Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 3 décembre 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc on va commencer par tirer un message du petit oracle Astrozen pour commencer la guidance alors pour les énergies générales de ce samedi 3 décembre pour les énergies générales, qu'est-ce qu'on nous donne ? nous avons l'énergie taureau, j'ai, je me fais plaisir en activant mes 5 sens c'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance bon, l'énergie taureau il nous connecte de manière très générale à nos besoins, à nos envies aussi à ce qui nous apporte du plaisir, il y a la notion aussi de prendre du plaisir dans ce que l'on fait c'est les plaisirs des 5 sens aussi, donc ça peut être aussi gustativement par exemple ou en tout cas prendre le temps de faire quelque chose qui nous connecte effectivement à nos 5 sens et à cette notion de plaisir, voilà donc là ce sera une journée où on va peut-être prendre le temps simplement de profiter d'une activité ou d'une envie particulière ou de quelque chose en tout cas qui nous correspond bien voilà, qu'on aime bien faire ou qu'on aime bien peut-être partager aussi parce que l'énergie taureau c'est aussi de prendre du plaisir dans la notion de partage voilà, les bonnes choses, voilà, les choses qu'on aime bien tout simplement, ok qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? on va regarder un message de l'oracle des chakras donc pour ce samedi 3 décembre, pour les énergies générales ok, on a le chakra couronne bon, c'est en lien avec notre spiritualité, avec notre ouverture d'esprit notre ouverture de conscience ça peut être effectivement quelque chose de très spirituel voilà, alors, ça peut passer par de l'art ça peut passer par, je sais pas moi par quelque chose qui vous connecte justement au domaine spirituel ou en tout cas à votre sensibilité profonde à quelque chose de très fort à ce niveau-là ok c'est intéressant il peut y avoir de la communication, de la discussion on a le chakra de la gorge également qui est activé ici donc on nous parle peut-être de partage de partager sur le thème de la spiritualité ou de partager des moments très profonds, très spirituels avec certaines personnes, ou une activité voilà, donc vous voyez comment ça résonne pour vous je ressens beaucoup de calme il y a vraiment cette notion de recherche de calme et de sérénité voilà, quelque chose, une activité en tout cas qui nous permet en tout cas de de se sentir connecté de se sentir connecté à notre inspiration à quelque chose de beaucoup plus grand allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des fées donc pour ce samedi 3 décembre les énergies générales de ce samedi 3 décembre ouh la prêcheuse d'énigmes divination et recherche de solutions vous voyez là aussi il y a un caractère un peu spirituel dans la notion de pratique dans la notion de divination la divination c'est effectivement lorsqu'on est curieux lorsqu'on cherche à savoir peut-être ce que notre avenir nous réserve au travers des cartes des tarots des choses comme ça c'est très intéressant ça peut être aussi quelque chose de sympa mais il y a aussi ce côté avec cette carte la pêcheuse d'énigmes c'est de chercher à découvrir quelque chose de chercher en tout cas à percer certains mystères voilà, moi je le ressens comme ça cette carte là ici nous avons dans les bois qui nous parle d'une situation pardon ou d'un sentiment d'être étranger ou étrangère en terre inconnue incertitude des zones de transition donc oui il y a bien une notion ici de chercher à découvrir quelque chose de chercher peut-être à expérimenter quelque chose de nouveau à partager peut-être des expériences avec des personnes autour de nous et de vraiment d'être à l'écoute de ce que l'on nous de ce que l'on nous transmet en tout cas de vouloir partager peut-être des expériences nouvelles qui nous permettent de nous ouvrir voilà sur quelque chose de nouveau on est sur sur une ouverture d'esprit sur une ouverture sur notre capacité à vraiment avoir une ouverture de conscience très très large voilà donc pourquoi pas pourquoi pas essayer de nouvelles pratiques nouvelles techniques peut-être du un sport voilà un art qui nous connecte vraiment à notre chakra couronne et qui nous inspire beaucoup mais que l'on que l'on découvre simplement où on est novice voilà il y a vraiment cette notion de se sentir tout nouveau dans le domaine ou toute nouvelle dans une situation ok on va regarder avec l'oracle de Gaïa quel est le message ici donc pour cette journée de samedi Claire de lune voyage, romance et potentialité bon ben voilà on nous invite à nous laisser porter par nos inspirations nos aspirations notre imagination notre intuition aussi avec la lune ici on nous parle de nos mouvements on nous parle de quelque chose de léger aussi la romance c'est quelque chose de beau c'est quelque chose de léger donc là ici on voit ce clair de lune qui éclaire quand même une partie du chemin et qui même si on ne voit pas tous les détails on perçoit quand même les grandes lignes voilà quelque chose comme ça donc là il peut y avoir différentes choses qui peuvent s'ouvrir voilà on peut découvrir différentes choses qui pourraient effectivement nous intéresser ou non durant cette journée l'idée de se montrer très ouvert d'esprit et c'est ça qui va nous aider aussi je pense à pourquoi pas à s'autoriser à vivre quelque chose de nouveau oh on a un message bonne nouvelle issue heureuse bon ben voilà un message ça peut être effectivement une compréhension une prise de conscience on se rend compte de quelque chose en tout cas il y a une bonne nouvelle il y a une réponse favorable et positive à une situation qui fait que là ok on se sent plutôt à l'aise on se sent bien voilà on se sent bien dans la découverte de quelque chose de différent ok on fait preuve de curiosité pour cette journée on va regarder du côté notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce samedi 3 décembre sur les énergies générales et nous avons la confiance bah oui la confiance et la persévérance bon l'énergie de la persévérance nous parle effectivement de notre côté un peu un peu déterminé à peut-être à faire quelque chose ou à se montrer justement ouverte d'esprit par rapport à ce qu'on a envie de mener ce qui est intéressant c'est que la confiance ici bah ouais forcément on va avoir confiance en nos ressentis on va avoir confiance en nous en notre intuition en notre instinct pour cette journée et du coup on va pouvoir s'autoriser à vivre quelque chose bah de différent peut-être voilà ok on va regarder avec le tarot The Light Sears Tarot pour ce samedi allez pour ce samedi 3 décembre 2022 alors nous avons les amoureux la carte des amoureux nous parle effectivement d'un choix d'un engagement mais en général c'est c'est surtout se laisser guider par le coeur par la sincérité par l'authenticité de ce qu'on a envie de vivre de nos choix peut-être d'avoir envie de faire quelque chose c'est quelque chose de très authentique aussi la carte des amoureux on est dans notre notre propre vérité ok donc il y a une notion de confiance en soi quand même là ouais et là on a quand même l'impératrice qui nous parle de nos idées de notre créativité de notre pouvoir créateur aussi de ce que l'on de ce que l'on garde en tête des projets de notre imaginaire des choses qu'on a envie de mettre en place pour l'avenir aussi ce qui est intéressant avec l'impératrice c'est qu'on peut être connecté aussi à la nature donc là il peut y avoir une envie peut-être de faire quelque chose ici d'être très inspiré par de nouvelles pratiques de nouvelles directions de nouvelles potentialités de nouveaux voyages pourquoi pas on parle de voyages aussi ici avec le clair de lune en tout cas on sent qu'on est très ouvert à pourquoi pas à s'engager dans un nouveau projet dans une nouvelle direction ou dans des choix plus authentiques dans des choix qui nous correspondent davantage dans des choix de vie pourquoi pas en tout cas on retrouve un regain de confiance en soi comme ça ça fait du bien qu'est-ce qu'on nous dit d'autre nous avons quand même la 9 d'épée qui nous parle de nos peurs et de nos angoisses quand même assez profondes bon alors oui effectivement on peut avoir confiance effectivement retrouver confiance en soi se sentir portée se sentir justement guidée vers quelque chose de plus de plus simple de plus de plus qui nous correspond davantage je sais pas comment vous dire ça autrement mais il y a vraiment ici l'idée de ne plus se laisser justement enfermer par des peurs par des croyances limitantes ou par des angoisses vous savez quand on a vraiment peur de changer on vit une époque où et je pense que c'est que le début où on sera confronté à des changements assez brutaux aussi et là on nous invite en tout cas pour cette journée j'ai vraiment le sentiment que ce sera beaucoup plus facile à accepter ces changements là parce qu'on aura une vision différente je vous donne un exemple bon on nous parle de de prix qui augmente de partout là ça devient compliqué lorsqu'on fait ces courses bon bah on sent bien qu'on est un peu obligé de changer nos habitudes donc on va revenir à des choses beaucoup plus simples plutôt que d'acheter des aliments transformés industriels qui aujourd'hui coûtent très très cher et bien on va essayer d'aller à l'essentiel et finalement est-ce que ce n'est pas alors pour certains ça peut être très contraignant évidemment parce que c'est pas un choix voulu c'est un choix plutôt forcé mais au final est-ce que ce serait pas plutôt positif concernant notre santé notre façon de consommer qui va changer différemment on va vraiment changer nos habitudes profondément et qui nous offre justement l'opportunité cette situation qui est assez contraignante c'est sûr mais qui au final nous ouvre sur quelque chose de beaucoup plus positif pour l'avenir que ce soit l'avenir de notre santé ou que ce soit l'avenir finalement de la planète de façon générale donc quelque part voilà ce qui arrive nous pousse à changer quoi qu'il en soit mais là ces changements il y a l'idée de les accepter et finalement de nous ouvrir à beaucoup de faire appel aussi à notre créativité et d'enclencher effectivement de nouvelles pratiques de nouvelles habitudes au quotidien voilà et du coup ça nous permet également de sortir de nos peurs la peur de ne pas pouvoir justement s'offrir ce qu'on avait l'habitude de s'offrir c'est pas grave mais on va le faire différemment on achètera beaucoup moins on achètera beaucoup mieux et puis on essaiera de faire attention au gaspillage et puis en plus de ça on va cuisiner on va se mettre à cuisiner et puis on va apprendre des choses et puis ça va voilà voyez un petit peu c'est un peu l'idée là l'idée des énergies du moment c'est de réussir à sortir de la peur du manque pour pouvoir réussir notre pouvoir créateur c'est à dire notre imaginaire nos idées voilà qui nous redonne confiance en nous finalement notre pouvoir d'adaptation et oui et voyez je sentais vraiment une grande sérénité un espèce de soulagement comme ça et c'est vrai qu'avec ce roi de coupe on est dans des énergies où on pourrait baigner dans des énergies beaucoup plus sereines beaucoup plus calmes beaucoup plus posées où finalement peu importe ce qui arrive par le futur oui ok les prix vont augmenter bon bah c'est pas grave on s'adaptera on a confiance en notre propre pouvoir d'adaptation et au contraire en ce que ça peut aussi générer chez nous c'est à dire activer un petit peu notre curiosité pour se dépasser et essayer de choses nouvelles de vivre différemment d'essayer voilà tout simplement de sortir de notre quotidien pour certains on attend le changement depuis très longtemps aujourd'hui il est là alors oui il est là d'une manière peut-être différente de ce qu'on avait imaginé mais au final il est là donc du coup on se dit ok bon bah est-ce qu'on accepte ce changement est-ce qu'on va accompagner ce changement de manière positive ou est-ce qu'on va être encore dans la lutte et dans quelque chose de finalement qui nourrit des peurs et des angoisses qui sont finalement inutiles voilà donc là il y a une compréhension qui peut avoir lieu justement sur des peurs sur la peur du manque par exemple je parle de ça parce que c'est voilà c'est très courant en ce moment mais au final on réussit à s'adapter et en plus de ça on fait des choix beaucoup plus vrais beaucoup plus sains beaucoup plus authentiques envers nous-mêmes et on peut vraiment réussir à finalement à développer des idées aussi dans nos projets dans notre quotidien dans nos pratiques donc cette journée est très intéressante parce que du coup vous voyez on a deux rois un roi de coupe roi d'épée roi de coupe c'est être clair avec ses émotions c'est se sentir rassuré par rapport à des choses qui nous angoissaient jusqu'à aujourd'hui et au final le roi d'épée c'est avoir les idées claires c'est maintenant que j'ai des nouvelles idées que je suis très inspirée que je sais à peu près voilà que j'ai une multitude peut-être aussi de situations qui s'ouvrent à moi de chemins ou de directions à prendre bah maintenant voilà je peux je peux savoir ce que je veux je peux en tout cas m'avancer dans tout ça de façon plus sereine ouais donc un calme retrouvé quand même vis-à-vis de quelque chose qui a été stressant et angoissant ces derniers temps ok qu'est-ce qu'on nous dit d'autre donc on peut profiter de cette journée justement pour partager des moments sympas aussi partager nos idées vis-à-vis de certains certains sujets certains voilà notre vision des choses avec une vision très large très globale qui fait du bien du coup allez qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du samedi on a le soutien extérieur très bien soutien extérieur et le passé alors bah le passé c'est nos expériences c'est ce qu'on a vécu c'est effectivement des situations voilà qu'on a tendance à ressasser qu'on a tendance à garder un peu là en nous mais là on sent qu'il y a du soutien ici en tout cas pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise avec justement une situation passée qui a été lourde et difficile bon là on sait qu'on est soutenu qu'est-ce qu'on nous donne alors on a ce roi le roi de bâton le roi de coupe qui est toujours là dans la bienveillance dans le partage dans la douceur et puis on a la justice très 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 bien waouh et là on a une très belle carte on a la carte de l'étoile qui effectivement rejoint la carte du chakra couronne qui nous parle effectivement de la foi qu'on met dans la vie de la foi qu'on a effectivement en nous la confiance qu'on peut nourrir en nous ce qui est intéressant c'est qu'on a du soutien extérieur donc là on a quand même deux énergies donc le soutien qui nous pousse peut-être à prendre des décisions ou à prendre des initiatives le roi de bâton c'est notre capacité à passer à l'action pour pouvoir se construire et bien pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite finalement voilà pour pouvoir faire ce dont on a envie le roi de coupe c'est être capable effectivement de d'être à l'aise avec ses émotions de ne plus se laisser submerger justement par ses émotions d'être vraiment dans une forme de maturité émotionnelle de compréhension et de guérison aussi de soi pour pouvoir justement être là pour les autres là on a du soutien extérieur qui nous apporte justement de la stabilité de la guérison émotionnelle et ensuite une nouvelle motivation le roi d'épée c'est avoir suffisamment d'énergie de motivation de courage et de volonté pour pouvoir passer à l'action dans ce que l'on doit faire visiblement il est question de faire des choix avec la justice c'est une question de positionnement c'est une question de savoir ce que l'on veut réellement sur le plan émotionnel ici ou relationnel en tout cas on sent qu'on est soutenu dans notre démarche on est arrivé quand même à un point à un stade où quand même les rois sont assez matures ils ont suffisamment d'expérience pour se construire pour avancer et pour se sentir prêt justement à faire des choix beaucoup plus justes ici on parle de justice on parle d'équilibre on parle de parité par exemple de quelque chose de plus voilà un positionnement qui est beaucoup plus juste un positionnement qui nous correspond davantage et qui en même temps résonne avec nos valeurs notre vision de la vie notre vision des choses donc là il y a quelque chose de sympa dans les énergies voilà qui nous pousse justement à nous rapprocher des personnes avec qui on a peut-être les mêmes visions des choses j'ai l'impression qu'on va laisser le passé au passé on va peut-être tourner le dos à certaines relations du passé et se concentrer sur les relations avec lesquelles on peut vraiment partager des choses qui sont beaucoup plus profondes beaucoup plus spirituelles j'ai envie de dire aussi mais avec les personnes avec qui on va pouvoir construire quelque chose de positif voilà en tout cas on y croit fortement et puis on a vraiment on se sent prêt j'ai vraiment cette sensation qu'on va se sentir prêt ou prête à faire des choix des choix conscients des choix en conscience ici par rapport à des situations qui ou même des relations voilà qui aujourd'hui méritent notre attention et d'autres où finalement on laisse le passé derrière on arrête un peu de faire semblant et puis on avance très bien on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens donc pour ce samedi pour ce samedi hop trois alors on a une carte intéressante qui nous parle de tirer profit des différences la diversité est une richesse vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée commencez par voir les points communs puis travaillez ensemble pour trouver des compromis tout est une question d'équilibre ne soyez pas intransigeants donc là aussi il y a vraiment une notion de choix de choix conscient et en même temps de savoir d'avoir une belle ouverture d'esprit de se montrer de se montrer très tolérant dans nos justement dans nos partages pour moi il y a des points de vue qui pourront être partagés ici qui pourront vraiment être échangés et qui seront quand même qui seront porteurs finalement parce que là il est question on a vu il est question d'avoir une droite pintacle qui parle quand même de collaboration de mettre nos compétences en commun ici pour monter peut-être pour monter quelque chose on peut être sur un projet en commun mais on peut être aussi sur l'idée simplement de parler de la société de demain de comment on imagine les choses comment on voit les choses et de chercher des solutions des réponses à certaines questions et de prendre du plaisir à ça moi j'ai l'impression qu'on va prendre beaucoup de plaisir à justement partager nos idées partager nos inspirations pour cette journée donc on va pouvoir en profiter et puis en même temps ça nous permettra d'y voir plus clair dans cette notion de choix de positionnement à avoir pour la suite voilà j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo moi je vous souhaite de passer une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501